bonjour dans cette vidéo on va traiter un exemple de grapheset avec tampoisateur ok donc on va le programmer avec unity pro c'est pour cette raison on va prendre pour comprendre bien comprendre comment on peut programmer le tampoisateur dans un grapheset donc on va prendre un petit exemple donc on va prendre un petit exemple voici l'exemple qu'on existe une personne c'est-à-dire s1 détecte une personne la porte va s'ouvrir de s1 jusqu'à s2 lorsqu'elle arrive en s2 elle va rester 10 secondes puis il va retourner de s2 vers s1 donc ici qu'on va remarquer lorsqu'on parle de 10 secondes c'est-à-dire ici on va programmer un tampoisateur donc on va prendre cette grapheset donc ici si la porte se trouve dans sa et il existe une présence d'une personne donc la porte quand même elle va être activée c'est-à-dire la porte va s'ouvrir jusqu'à l'arrivée en s2 lorsqu'elle arrive en s2 je vais lancer un tampoisateur qui va compter 10 secondes après 10 secondes donc la porte se passe au premier jusqu'à s1 et le cycle serait se répète ok donc comme vous remarquez ici nous avons dans l'étape 2 un tampoisateur qu'on va le faire dans notre grapheset donc on va commencer par la création du projet donc l'on va utiliser une tupro en attendant l'ouverture du projet donc n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne youtube hamad ibnc si vous allez trouver plusieurs vidéos dans le domaine automatisme ok donc hamad ibnc tirs c'est notre chaîne youtube donc on va fichier on va créer un projet fichier nouveau on va choisir un cpu alors c'est par l'automate m340 donc voici notre projet donc on va faire la configuration matérielle on va ajouter une entrée tutoriel ces entrées par exemple si on va choisir c'est sorti tutoriel je vais déclarer les entrées donc pour notre cas nous avons s1 s2 et s5 sont trois entrées de trois détecteurs on clique sur notre cpu objets entrées sorties sans modules d'entrée on va cliquer ici sur mettre à jour gris et gris donc il va afficher ces entrées ici donc ici nous avons donc s1 s2 et troisième troisième entrée qui se trouve dans le i0.1.2 c'est le s5 c'est le détecteur de présence et comme sortie nous avons km1 et km2 c'est un moteur double sens avec deux contacteurs donc ici donc objets entrées et sorties c'est un module de sortie ici nous avons deux deux sorties km1 c'est-à-dire l'ouverture de porte et km2 la fermeture de porte porte ok après l'accélération des entrées et sorties après la configuration après tout ça donc on va passer par la partie programmation donc programme donc on va ouvrir une section une nouvelle section je vais l'appeler par exemple graph set donc ici je vais choisir l'ongage du graph set c'est à dire sfc ok donc ici on va construire notre graph set donc c'est une graph set qui contient combien quatre étapes on va le construire tout d'abord avant de le programmer donc 1 2 3 et 4 étapes et ici on va faire le retour vers l'étape initiale donc après que nous avons construit notre graph set ok on passe maintenant à la programmation des transitions et des étapes donc on va commencer par la transition la première transition donc ici pour le passage de l'étape 0 à l'étape 1 on doit avoir S1 et S5 donc ici on va commencer par cette transition double clic section de transition appliquer je vais l'appeler par exemple T1 donc appliquer désolé on va faire edit bon j'ai fait une petite faute je vais section je vais l'appeler par exemple T1 appliquer je vais choisir langage LADER ok donc je vais programmer la transition en langage LADER on clique sur le edit pour le programmer donc ici pour l'activation de la transition T1 on doit avoir le port qui se trouve dans l'emplacement SA et nous avons S1 c'est à dire S1 et S1 et S5 donc pour le passage de l'étape 0 à l'étape 1 pour l'activation de la transition T1 on doit avoir S1 et S5 c'est à dire le port qui se trouve dans le SA et il existe une personne et une présence d'une personne c'est à dire S1 et S5 donc ici nous avons programmé la première transition maintenant on va programmer bon je vais le renommer tout d'abord c'est mieux c'est l'étape 0 X0 X0 et ça c'est l'étape initiale ok ça l'étape X1 par exemple ça l'étape X2 et ça l'étape X3 donc après la programmation de la transition on va programmer l'étape A dans l'étape A nous avons comme sorti KMA donc on va cliquer sur l'étape A action ici on va le relier avec la variable KMA ici on va l'activer seulement si l'étape sera active donc nouveau OK OK donc maintenant on passe à cette transition deuxième transition donc pour le passage de l'étape A et l'étape 2 on doit avoir S2 donc ici on va mettre dans cette transition on va l'appeler par exemple T2 appliquer donc on va choisir la DR OK on va le programmer donc pour le passage de l'étape 1 à l'étape 2 on doit avoir la porte doit être arrivée à S2 donc ici nous avons mettre S2 appliquer OK donc maintenant nous avons programmé pour le moment jusqu'à l'étape 2 ici jusqu'à ici donc dans l'étape 2 on va lancer un temposateur OK donc comment on peut faire un temposateur donc pour le passage de l'étape 2 à l'étape 3 l'étape 2 elle doit attendre 10 secondes si c'est pour cette raison on va faire dans la transition on va faire la comparaison entre le temps écoulé pour l'étape 2 s'il arrive au 10 secondes oui ou non donc comment on peut faire ça donc on doit aller à la troisième transition je vais rappeler par exemple T3 appliquer je vais la DR OK éditer et ici je vais faire comparer comparaison donc ici on va faire la comparaison la comparaison de quoi ici je vais comparer l'étape l'étape comment on s'appelle l'étape désolé l'étape X2 donc je vais comparer l'étape X2 qu'est-ce que je vais prendre l'étape 2 point T qu'est-ce que ça veut dire point T c'est à dire je vais prendre le temps de l'activation de l'étape 2 si c'est égal donc ici le syntaxe pour écrire un temps on va écrire T 10 le temps que vous voulez par exemple ici 10 secondes si le temps d'activation de l'étape 2 égal à 10 secondes donc ici je vais activer l'étape 3 OK donc ici c'est à dire après l'activation de l'étape 2 pendant 10 secondes je vais passer l'étape 2 vers l'étape 3 l'étape 3 donc c'est bon donc on passe maintenant à l'étape 3 qu'est-ce que nous avons dans l'étape 3 nous avons sorti K1-2 donc on va passer maintenant on va revenir à notre je vais fermer ça je vais revenir à notre graph 7 dans l'étape 3 on a le retour du le retour du porte donc nous avons K1-2 donc 1 c'est à dire on va l'activer seulement bon désolé j'ai cliqué deux fois supprimer je vais l'activer seulement sur l'étape active maintenant pour la dernière transition on doit mettre S1 donc on va dupliquer sur cette transition je vais l'appeler par exemple T j'ai arrivé donc je vais l'appeler T4 appliquer on va l'utiliser la dernière et éditer et ici pour le passage de l'étape 4 l'étape 4 vers l'étape initiale on doit la porte doit retourner doit retourner doit retourner à l'étape 1 à l'étape 1 ok donc ici j'ai terminé la programmation des étapes transition donc on va maintenant on va compiler on va générer le projet on va passer au mode on va connecter à notre automate bien sûr dans notre cas à travers un simulateur après que nous avons connecté donc on va charger le programme et on va le mettre en marche après le transfert après le transfert du programme ok donc ici je vais ajouter table d'animation des entrées sorties pour le visualiser donc S1 qu'est-ce que j'ai encore ? S2 S5 présence comme sorties comme sorties Km1 l'ouverture de porte et Km et Km de la fermeture de porte donc à l'état initial la porte se trouve dans la position S1 donc moi je vais forcer S1 en A et nous avons présence d'une personne c'est-à-dire S5 égale à A si nous avons S1 une présence d'une porte donc Km1 égale à A c'est-à-dire la porte va s'ouvrir elle va s'ouvrir de c'est-à-dire je vais rendre S1 à 0 et je vais par exemple rendre aussi S5 au 0 donc elle va s'ouvrir de S1 jusqu'à S S2 donc Km2 donc le porte sera à l'état repos pendant 10 secondes après 10 secondes il va activer Km2 on va attendre 10 secondes voilà après 10 secondes il active le Km2 donc le porte il va retourner de S2 je vais forcer maintenant S1 et il va rester à l'état initial il ne va pas redemarrer une autre fois si il existe une autre personne qui va passer c'est-à-dire nous avons F1 et F1 que le cycle se répète ok donc lorsqu'il arrive en S5 donc euh non c'est pas S5 il arrive en S2 lorsqu'il arrive en S2 le porte sera resté à l'état pendant 10 secondes puis il va se faire on va activer Km2 après 10 secondes voilà après 10 secondes Km2 prend 1 et le porte va retourner donc à travers cette vidéo je vous ai montré comment on peut utiliser un temposateur dans une Graf7 merci pour votre attention donc il va le ça va il va Sous-titrage FR ?